Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle accrotidienne du 21 janvier 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h, heure d'hiver bien évidemment, pour la quotidienne. On parlera comme toujours pendant 30 minutes de news high tech, de films séries télé, de vidéos YouTube, d'un peu tout, de rien, de blabla, de l'opération Marave, des choses qui sont en train de se mettre en place, de vos commentaires, de vos remarques que j'ai pu lire. Il y avait des choses plutôt intéressantes ce week-end, donc on reviendra à ça directement à la fin. Voilà, bon, comme tous les jours, on commence par remercier aujourd'hui notre donateur du jour, notre tipeur, utipeur, donneur de café, dealer de café et torréfacteur, pour ceux qui ont vu la vidéo de ce week-end. Et aujourd'hui, c'est Jean-Marie M. qui a été le plus malin, parce que le dernier, c'était vendredi. Il s'est dit, je vais mettre un petit tip le lundi matin, comme ça, ce soir, je suis sûr que l'émission, elle est à moi. Parce que oui, en fait, cette émission, elle existe grâce au café. Ben oui, donc tu me payes un petit café sur Tipeee, et du coup, cette émission, elle est à toi. Et en plus, ben, en échange, je te donne des tickets de tombola. Alors, j'ai vu que ça marchait bien, ça, c'était une bonne idée. Vu que c'est... j'ai les repris. Si on m'a envoyé des liens, on me dit, t'as vu ? T'as vu ? L'idée était bonne. Ben, apparemment, oui. Donc, du coup, voilà, donc tu auras des tickets de tombola, et je vous rappelle, ce mois-ci, il y aura deux gagnants. Peut-être trois, on sait pas, on n'est pas à l'abri, hein. Le mois n'est pas encore fini. Si on fait les 700 cafés, c'est-à-dire qu'il manque 123 cafés, hein, c'est pas non plus dingo. 123 cafés, si on fait encore, eh ben, il y aura trois gagnants. Et je vous rappelle, on a un petit panier gourmand avec plein de merdouilles là-bas dedans. Dont, alors, le Huawei, il est prêt à partir pour la France, là, parce que j'ai Michel qui l'occupère ce soir. J'ai un Huawei Greg Max, j'ai un... qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une petite caméra 4K, bien évidemment. Je vous ai mis aussi le Ulunzi, machin, que vous avez vu aujourd'hui sur la vidéo. Et, euh... Ah, putain, je voulais vous faire voir. You can give me Star Wars T-shirt. The one, the good one, I buy for them. Alors, c'est lequel que je vous ai acheté ? Celui-là, voilà. Donc, j'ai trouvé ça à Bangkok. Alors, c'est un vrai de vrai, hein. Vrai, original, machin, même le prix, hein, voilà. Et vous allez voir, la matière, elle est... Je sais pas si tu vas voir. La matière, elle est, on dirait, une feuille. Voilà. Donc, c'est un vrai, euh... C'est un vrai Star Wars. Toutes les étiquettes, machin et tout. Il est trop stylé qu'un Stormtrooper et tout. Donc, j'ai acheté ça à Bangkok, parce que je suis là à Bangkok. Et donc, du coup, je me suis dit que je pouvais vous ramener quelque chose. Je le mets dans la tombeau, là. Alors, ce que je fais, je le mets dans la tombeau, là. Hein, ce mois-ci, parce que... Alors, j'en ai acheté trois. Celui-là, je sais pas encore si je vais vous le donner, parce qu'il est quand même... Celui-là, il est juste super cool, hein. Je tiens à pas... On va pas se mentir, voilà, quoi. Non, là, c'est des copies. Non, là, c'est des vrais. Il y a des endroits où tu sais que, voilà, t'achètes, c'est copies. Et les endroits où tu sais que t'achètes, c'est vrai. Notamment, à Terminal 21, il n'y a rien de faux, là-bas. Malheureusement. Euh, voilà. Donc, je le mets dans la tombeau, là, ce mois-ci, dans le panier. S'il y a un des trois gagnants du mois qui veut pas un smartphone ou une caméra ou un autre truc et qui veut celui-là, il le prend. Si, par contre, personne des trois gagnants le prend, par contre, ça sera un de ceux qui aura gagné un t-shirt qui l'aura. Parce que je vous rappelle, si jamais vous êtes un peu généreux et que vous mettez 20 balles de café, ça fait quand même beaucoup de café, on est d'accord, et bien vous avez automatiquement un t-shirt. Que vous gagnez ou que vous gagnez pas, vous recevez un t-shirt quand même. Et bien là, en plus de recevoir un t-shirt Guy Week, et bien il y en a un d'entre vous qui gagnera peut-être celui-là. Alors qu'à la fin du mois, je vous dirais, voilà, ben t'as mis 20 balles, donc t'as droit à un t-shirt, quoi qu'il soit passé. Tu peux choisir un t-shirt de la marque Guy Week ou, si vraiment ça t'intéresse, notre t-shirt Star Wars. Alors c'est du L, mais en même temps je taille du L et je peux tailler dans une crevette. Je peux tailler dans une gambasse, de la belle crevette. Voilà, et donc du coup, ben voilà, vous avez un peu plus de chance. Alors au pire, vous avez un t-shirt Guy Week, au mieux si vraiment le savoir que vous voulez. Et si vous êtes plusieurs à vous là, on fera encore une deuxième tombeau là, ça sera incroyable, voilà. Mais bon, tout ça vous dire que l'émission, elle fonctionne grâce à vous, et elle fonctionne plutôt bien, puisque au niveau des vues, on n'est quand même pas dégueulasse. On fait plus de 1 700 vues, vendredi, enfin le 18. Ah ouais, 1 700 vues, putain, pas mal. Voilà, ben on dit, si chacun donnait un balle en même temps, je me ferais un salaire et du coup, on serait heureux et extasie à chaque fois. Extase ? Non, bien évidemment. Bon, alors les tombolas, les canins, et le t-shirt garanti, je vous rappelle, si vous mettez 20 balles de café, non seulement vous aurez votre nom, l'émission, elle est forcément à vous demain, par exemple, et vous êtes sûr à la fin du mois de recevoir un t-shirt, vous allez directement sur tipeee.com, il y a à droite, machin, le nombre de tickets, machin, donc tu mets 20 balles, t'as 10 tickets, plus un t-shirt garanti. C'est comme, t'es comme la fête foraine, quand t'as une corde. Bon, le problème, c'est que quand tu tires la corde, t'as toujours le truc de merde qui était caché là-bas derrière. Là, hop, t'es sûr de gagner, voilà. Ou de gagner un truc bien et un t-shirt, ou de gagner qu'un t-shirt. Ou de gagner un de nos t-shirts Star Wars, par exemple. Mais bon, j'en ai acheté trois, je vais au moins garder un pour moi, et l'autre, bon, on verra, et en fonction de vos commentaires aujourd'hui, en disant, c'est trop bien, machin, refais-le voir, machin. Donc, s'il faut vraiment le refaire voir, c'est vrai ? Tu l'as pas bien vu ? Alors, attends. Ah, mais c'est parce qu'il y avait la feuille dedans, regarde. Putain. Voilà, regarde, là, je te fais voir à l'avant. Ok. Donc, il y a les manches aussi, avec Stormtrooper, d'accord. Et puis, il y en a un autre derrière, comme ça. Eh ouais, je sais, hein. Eh ouais, non, mais ouais, non, oui. Eh, je sais. Ah, il y en a, il y en a. Ah, ben oui, je sais que toi, ça t'intéresse pas. Tu t'en fous de Star Wars. Mais il y en a d'autres qui sont en train de kiffer leur race, là, quand même. Tu vois la qualité, comment il est. Il est super magnifique. Quand je l'ai vu et tout, je dis, putain, comment il est beau, celui-là. Il est vraiment beau. Bon, tout comme fait, je le donne pas, je le garde pour moi. En plus, c'est ma taille. Ça, à la base, je l'ai acheté pour moi. Après, je me suis dit, quand même, j'ai acheté trois t-shirts. Ça pourrait leur faire plaisir. Vous me direz en commentaire, ça vous plaît ou pas. Si on n'a rien à branler, ne me dis rien, comme d'habitude. Bon, allez, on continue un petit peu dans les news, toujours, parce qu'on n'est pas là pour... Si ? Bon, bah, tant pis. Bah, on fait quand même les news, alors. Bon, allez, c'est parti. Bon, le... Bah, dis donc. Bah, dis, il a disparu. Ah, bah, oui, parce que je suis encore sur la page de... Ah, ouais, ouais. Non, mais oui. Non, mais oui, alors, attendez. Un instant, s'il vous plaît. Le mec n'a rien préparé. Oui, bah, écoute, ça, c'est bon. C'était celle-là. Voilà, là. Attendez. Je fais une petite pause. On se retrouve, parce que je ne suis pas en direct. Alors, du coup, je... Le revalu ! Bah, oui, bah, oui, en même temps, je suis en différé lundi, mercredi et le vendredi. Je vous rappelle qu'on est juste en live le mardi et le jeudi. Donc, là, toi, je peux faire mon petit business. Ah, puis, il repart et il revient. En temps, je suis allé pisser, machin. Truc, tranquille, toi. On est là. On est en famille. On est entre nous. Non de Zeus. Ah, ce qui plaît, ce qui déplaît. Après, petit côté impromptu. Bon, allez. Allez, la petite news de 2019, vu que tu n'auras pas grand-chose. Alors, apparemment, ils vont... Merci, Daja, de m'envoyer des news. Vous êtes nombreux à m'envoyer des news tous les jours. Ça fait extrêmement plaisir, parce que des fois, il y a des trucs que je passe à côté. Et puis, des fois, on me dit, tiens, si tu n'as rien, Oppo Xiaomi, dévoile les améliorations du capteur sous l'écran. Alors, le display ID ou le ID display, c'est-à-dire que tu mets ton doigt sur l'écran et ça déverrouille. Bon, pour l'instant, c'est juste un petit carré grand comme ton pouce et ça déverrouille. Bon, cette technologie-là est en train d'évoluer. Bien évidemment, on est de génération en génération. Et maintenant, ce que les fabricants voudraient faire, c'est élargir la zone. Coquinou, hein ? Oui, parce qu'une toute petite zone comme ça, c'est bien quand c'est neuf et que c'est nouveau. Mais après, au bout d'un moment, ça se dilate, forcément. Donc, la zone se doit de s'ouvrir. Quoi ? Rien du tout, hein ? Donc, du coup, eux, ce qu'ils proposent, c'est que, en fait, vous allez certainement, après, pouvoir avoir une zone beaucoup plus large pour poser votre doigt. Pas ma faute. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, une technologie qui sera... Parce que, bon, c'est vrai que la reconnaissance, ça fonctionne bien, mais il faut quand même y aller franco, hein ? Il faut quand même y aller franco, il faut y avoir un petit temps... Bon, ça marche bien, mais on se dit que ça pourrait quand même mieux marcher. Un peu comme les Touch ID, où avant, bon, les tout premiers, c'était plutôt aléatoire. Et là, il fallait scanner, et là, là, là. Bon, maintenant, tout marche plutôt bien. Là, on est vraiment dans l'évolution, dans les nouvelles générations et tout. Donc, ça sera un peu la seule innovation que t'auras en 2019. Donc, profites-en. Une zone beaucoup plus grande, tu vois, on le voit bien. Avant, t'avais juste un tout petit doigt, comme ça. Ah ! Et puis, le téléphone, il disait... Oh ! Ah, maintenant, t'auras un gros doigt, le téléphone, j'ai rien senti, voilà. Bon, on va enchaîner avec la nouche suivante. Parce que là, je te sens pas attentif, là. T'es en train de ricaner et tout, alors que rien du tout. Bon, euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Nanana, j'ai même pas noté le truc. Ah oui, il y avait le Samsung. Le Samsung S M20 qui se découvre bizarrement et tout. Enfin bon, voilà, le téléphone, bon, bah, deux caméras à l'arrière, un écran 6,3 pouces en Full HD, en 15 neuvième, 3Go de RAM et tout. Une batterie 5000. Bon, bah, rien d'exceptionnel, si ce n'est un prix qui sera annoncé à moins de 200 dollars. Voilà. Bon, c'est juste pour parler un peu, pour mettre un peu, tu sais, dans le titre. Samsung, c'est toujours bien. Ça ramène toujours un peu de monde. Toi, après, t'as les accro-tidiennes qui font 1800 vues, tu vois, je te veux dire. Faut mettre un peu de Samsung, voilà. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans mon titre, donc il faudra que je le mette dans la description. Bon, allez, on parle un peu de legeek.tv, qui est un de mes sites. Alors, je suis dans le montage de site en ce moment, vous verrez. J'appelle legeek.tv, un site collaboratif. Le but, c'est de s'entraider entre les Youtubers. Bon, le problème, c'est que les Youtubers ne font pas autant de vidéos que ça. Nous, c'est 50 vidéos par mois. Enfin, nous, moi et mon égo, on est d'accord. Donc, bon, pour l'instant, on a un peu... Voilà, on n'a pas beaucoup, beaucoup de monde, mais ça viendra. On sait bien que, comme des petites puputes, une fois que le site marchera bien, tout le monde viendra poster ses vidéos, bien évidemment. Mais pour l'instant, ouais, ça ne marche pas trop. C'est pour gagner 5 ans tous en vue. Je veux dire, ouais, ah, c'est quand même du boulot. C'est vrai, il faut mettre la vidéo, mettre la description et tout. Te rends compte, toi, pour le ramener du monde ? Donc, aujourd'hui, bon, il n'y a que moi qui poste, mais je suis meilleur. Donc, c'est les meilleures vidéos que vous voyez. Bon, samedi, vous aurez vu la vidéo sur la vente de Nike contrefaçon Aliexpress. Donc, c'est des fausses Nike. On a acheté des Nike qui étaient marqués original sur Aliexpress. Pour répondre à la question que vous me posiez tous concernant notre site de code promo qui s'appelle skyphone.fr en nous disant, il y a des promos, des Nike à 50%. Est-ce que c'est des vrais ? Est-ce que c'est des fausses ? Moi, je me mets en tant que client lambda. J'achète des Nike marqués originales à moins 50% sur Aliexpress. Je les reçois et c'est bien de la merde. Voilà. Donc, du coup, ouverture litige Aliexpress. Et le litige, c'est clos tout seul lui-même dimanche. En fond, il clôt la vidéo qu'on a eue samedi. C'est-à-dire que, ben, voilà quoi. C'est-à-dire, eux, ils vendent des fausses chaussures, ils te donnent des faux papiers. Donc, toi, en face, t'es tellement con et honnête que, du coup, bon, ben, voilà quoi. Donc, litige, rien remboursé, machin et tout. Mais, mais, nous n'allons pas en rester là, les amis. Et on en parlera peut-être... Alors, attends, c'est quand que j'ai parlé de ça ? Non, 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 non. Non, c'est maintenant. Alors, legeek.tv. Alors, je parle des montagnes et on revient après sur les chaussures. Voilà. Dimanche, la vidéo dans WTS. Je me rappelle, tous les samedis, j'essaie d'aller dans un endroit en Thaïlande. Et ça, on n'est pas là que pour ça, ni les gogo bars, ni les machins et tout. Le but, c'est de faire vraiment de la vraie vidéo. Donc, on a été dans un temple qui était dans une montagne. On a vu les photos et après, il y a marqué que c'est dans une grotte, machin et tout. Alors, on s'est dit, ouais, il faut voir quand même, toi, ça peut être au moins joli. Et en fait, cette vidéo était juste exceptionnelle. Et certainement, de mon point de vue, la meilleure vidéo que j'ai jamais faite. Parce qu'elle est montée quasiment de but en blanc. Il n'y a presque pas de cut. Enfin, si, pour vérifier que la caméra enregistre bien. Bien évidemment, il y a de la découverte, il y a de l'émotion, il y a du suspense. Et il y a presque une fin qui fait peur, tu vois ce que je veux dire. La vidéo est parfaite en elle-même. C'est que Karma était avec moi. Bouddha était avec moi ce coup-là. Alors, on n'a eu qu'un commentaire d'abruti quand même. On en a encore un peu. Ouais, franchement, il a mort des temps. Bah ouais, écoute, c'est sûr que les barraputes, il y aurait plus d'audience. Ou aller voir les ladyboys là-bas sur la rue, la saucette là-bas. Ah bah là, forcément, on aura plus de trafic. Mais là, n'est pas le délire, tu vois ce que je veux dire. On y viendra, bien évidemment. Mais le but, c'est de vous faire découvrir. On va commencer par tout ce qui est bien. Tout ce qui est beau. Non, la vidéo était incroyable. Et j'ai un peu l'effet Marc-Antoine Daniel maintenant. C'est-à-dire que cette vidéo était tellement bien que je me chie dessus pour la première. La prochaine ne pourra pas être aussi bien, c'est sûr. Alors, la prochaine sera moins bien, je vous l'annonce. Mais quand même, parce que Marc-Antoine Daniel, c'est ça. Il est fait, c'est con, vu. Et après, il se chiait tellement dessus de faire des émissions moins bien qu'il n'en faisait plus. Et puis, il a arrêté et on n'en parlait plus. Alors, on n'en est pas là. Mais, soyez indulgents, la prochaine ne sera pas aussi bien que celle-là. Parce que celle-là, elle est vraiment bien. Et elle est en 4K. Donc, du coup, si tu as une télé qui est un petit peu en manque de contenu, et bien là, tu peux regarder sur YouTube en 4K. Franchement, tu vas à Lucinegraf. Et enfin, aujourd'hui, la vidéo du rig Ulenzi Urig. Alors, ils ont des nouveaux modèles. Elle m'a écrit, truc, par contre, on a ça, ça, ça. J'ai dit, vas-y, fais péter. Fais péter. Alors, j'ai mis une liste qui était grande comme ça. Elle m'envoie un truc. Tu sais, quand même. Dis donc. On va voir combien il fait de vues avec ce truc-là. Et voilà. Donc, la vidéo est publiée. Tu vois, on a pris 47 vues, 48. Alors, en plus, ça compte pas vraiment les vues. C'est-à-dire qu'on fait plus de vues. Le site apporte certainement une centaine de vues. Donc, je veux dire, tu as une vie de chaîne YouTube. Tu vas en haut. Tu mets « Poser ta vidéo ». Tu mets le lien de ta vidéo sur YouTube. La description et tout. Si c'est en HD. Et tu peux gratter 100 vues. Voilà. Entre 50 et 100 vues. Ce qui, bon, paraît exceptionnel. Mais apparemment, je sais pas. Je sais pas de quoi les gens ont peur. Mais c'est un peu bizarre. Enfin, bon, on va pas revenir là-dessus. C'est pas grave. Une fois qu'on leur a bien poussé. Que le CO sera mis en place. Alors, dans 3-4 mois, maintenant. Une fois que ça va bien ranquer comme des cochons. Vous allez voir. Il va y en avoir de la vidéo. Ne te vous inquiétez pas. Voilà. Donc, nanana, 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 voilà. Ensuite, à venir. Bon, la vidéo de Nike 270. Samedi. Donc, on fera la troisième et dernière partie de ma vidéo. Donc, la première partie, c'était « Découverte ». On reçoit les chaussures. Elles sont quand même bien minables. Mais on n'était pas sûr que ce soit la contrefaçon, machin. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, ouverture de litige. Deuxième ouverture de litige. Aller au Nike Store pour bien prouver que, de toute façon, voilà. Les vrais, les leurs. Et, ah bah, c'est pas les mêmes. Ah bah, merde, alors. Ah bah, c'est pour ça, alors. Voilà. Donc, du coup, bon, pour bien prouver que c'est de la merde. Ouverture d'un litige AliExpress. Grosse surprise avec la réaction d'AliExpress. Donc, en gros, c'est... Queenelle de 12, hein. Pour ceux qui ont reconnu un peu l'époque. La grande, hein. Là, je peux te dire. Les deux, hein. Les deux mains. Chut, hop, là. Bah, plongeons dans ton cul, hein. Voilà. Donc, là, la troisième partie. Donc, là, on est en opération marate. Ça veut dire que, bon, bah, maintenant, vu que tout le monde le sait, mais tout le monde ferme sa gueule, apparemment. Alors, il y a ceux qui, comme on peut voir sur Internet, ceux qui en reçoivent et qui vous disent que c'est de la merde complète. Donc, de toute façon, là, on est tous d'accord que c'est de la copie et qu'ils se sont bien fait niquer. Ceux qui se disent que tout compte fait. Bon, bah, ça va. Pour 50 balles, elles font la blague. Voilà. Et ceux qui ne savent pas trop, mais qui vous mettent quand même un petit lien d'affiliation. Ah, bah, oui. C'est bon, tu l'as ou pas ? Bah, oui. Ah, bah, oui. Ah, mais ça va. Oh, bah, oui. Et puis, oh, non. Et puis, un petit lien d'affiliation, en bas. Si vous voulez les acheter les mêmes. Non, c'est très bien. Et puis, moi, qui dit que c'était quand même bien de la merde. Donc, du coup, samedi, on est en opération marave. On attaque la première vidéo opération marave. Alors, ça fera le... On va en parler aujourd'hui. On en reparlera après. Pas toute la semaine, mais... Donc, ça y est, on y va, franchement. Il faut bien que quelqu'un ouvre sa gueule. Donc, le site et le nom de domaine, je l'avais déjà, bien évidemment. Alors, c'est un nom de domaine qui veut dire un petit peu ce qu'ils sauront. C'est un peu underground ou contrefaçon en chinois et tout. Alors, c'est un terme qui est très générique, mais qui est très populaire, notamment si vous avez habité en Chine et que vous avez travaillé un peu dans ce marché de là. Notamment moi, Shenzhen. Voilà. Enfin, bon, je ne vendais pas ça, mais bon, c'était tout autour. Une petite chaîne YouTube qui ira bien avec ça, au cas où ça passe un peu mal sur celle-là. Comme ça, on pourra bifurquer un petit peu sur l'autre. Et des vidéos, des articles, vous allez pouvoir remonter un peu vos trucs. Vous allez voir. Je prépare ça. Laissez-moi une semaine. On prépare ça. Vous allez pouvoir parler des vendeurs, vous dire si vous avez reçu des trucs bien, pas bien, par catégorie. On va les ranger, machin. Vous donnerez votre expérience. Il y aura le dossier du mois. Ça veut dire que vous m'enverrez vos photos, vos litiges, machin et tout. Et tous les mois, on m'enverra un vendeur tous en cœur. Ça veut dire qu'on fera une vidéo. Voilà, machin. Lui, il a reçu ça. Là, les photos. Et puis lui, il faudra qu'il y en ait au moins deux ou trois qui aient reçu des trucs. Vous allez voir. Et hop, on fera une vidéo là-dessus et tout. Le premier, je me fais jurisprudence. On est d'accord. Et après, vous allez voir, on luttera les vendeurs. On mettra les vendeurs qui sont bien, les vendeurs qui ne sont pas bien et tout. Voilà. Le site est en montage, là, pour l'instant. Voilà. Ça va être pas mal. Voilà. Et plus une petite chaîne YouTube pour aller bien avec. Je pense qu'on doublera les vidéos. Je pense que les nikes, on va mettre la dernière samedi. On va les mettre en common machin, c'est-à-dire libre de droit. On l'uploadra aussi également sur cette chaîne avec un titre beaucoup plus putaclite parce qu'on aura un peu moins peur de se faire straquer vu que la chaîne a zéro abonné. Je ne me suis même pas encore abonné à moi-même, pour vous dire. Mais bon, voilà. Ça avance tout doucement. Il y a du logo. Il y a de la bannière. Il y a du favicom. Il y a du site qui est en train d'installer, là. Tout doucement. Après, il y a le montage du site. On devrait être bien pour samedi. Donc, c'est un peu le constat que j'ai vu. Il y a soit ceux qui sont bien contents d'acheter de la contrefaçon. On ne va pas se mentir. La contrefaçon un petit peu comme ça et qui en font bien leurs affaires parce qu'ils se disent à 50 balles, c'est un peu le seul endroit où ils peuvent en acheter et qu'ils le savent. Donc, ils ont peur un peu de tout perdre. Après, il y a ceux qui achètent en pensant acheter du vrai et qui sont soit avec de la copie. Puis, il y a ceux qui savent un petit peu que ils achètent quand même des trucs où ils savent un peu que c'est un peu la loterie. Des fois, elles sont bien. Des fois, elles ne sont pas bien. Ceux qui me suivent sur Instagram. Gregule Geek, le lien est dans la description. J'en ai acheté sur le marché à Tepracite samedi, des Nike Air 97. Je veux dire, 1200 bahts. Donc, 33 euros. Elles sont nickel. L'air, elles vont bien. Elles sont de bonne qualité et tout. Il y avait un mec qui en avait une. J'ai acheté la dernière. Regarde. Très bien. Elles tiennent bien la route et tout. Mais au moins, 33 euros, tu sais ce que tu achètes. En plus, tu les essayes. C'est bien. Donc, ça veut bien dire qu'à 50 balles, je me suis fait niquer. 48 euros. Ça fait 15 euros de plus pour les frais de port et tout. Donc, je me suis bien fait niquer. Ok, voilà. Bon, la vidéo WTS de dimanche, c'est bon. Aujourd'hui, il y avait la vidéo. Ah non, la vidéo du truc-là. Ça, c'est bon. La vidéo du ZOGI Z11, elle est finie. Regarde, elle est uploadée. Elle est uploadée là, regarde. Elle est bonne. Elle est là. Elle est uploadée. Je n'ai plus qu'à l'envoyer sur la chaîne YouTube. J'ai fait la vignette. Demain, je fais la description. La description et c'est bon. Fin de semaine, on fera la docube M8. Enfin, on, vous avez compris. C'est moi et mon égo. J'ai du mal à dire je. Chaque fois, je trouve ça. Je trouve le je tellement personnel. Alors que du coup, on, ça noe un peu le poisson, tu vois. Alors que malgré tout, vous avez l'impression qu'on est plein. Alors qu'on est un. Oui, mais on parlera des films après. Bon, allez. Les films à venir. On parlera un petit peu critique film. Alors, on a été voir hier. Donc là, moi et Gooky. Donc, ce n'est pas moi et mon égo. Enfin, ça faisait trois du coup. On a été voir Glace hier au cinéma. Le troisième film de Oumpacabana. Voilà. Donc, le premier, c'était Incassable. Le deuxième, c'était Split. Et le troisième, c'était Glace. Un film qui est... Alors, malheureusement pour moi, je pense que j'ai regardé les critiques avant des autres. Et je pense que le nom est dans la description. C'est les critiques, les mecs qui sont là pour critiquer. Et ils y vont un peu fort. Ils sont un peu forts de cinéma, les mecs. Le film, il est super bien. Franchement, c'est trop bien. Deux heures et quelques, c'est génial. Moi, je me suis éclaté. Le côté un peu super héros. Mais comme vous avez vu dans la bande-annonce. Mais elle veut faire croire que vous n'en êtes pas. Mais eux, ils sont sûrs que oui et tout. Mais après, tu comprends pourquoi. Le déroulement du film est super bien. Il y a quelques passages qui sont un petit peu longs et un petit peu mous. Mais le film, il est vachement bien. Il est bien monté et tout. Alors après, il est clair que l'acteur qui jouait dans Split, il est incroyable et exceptionnel. Il change de personnalité comme ça et tout. Il est vraiment bien. C'est vrai qu'il éblouit la caméra. Et il prend tout le film à lui tout seul. C'est-à-dire, Bruce Willis, on l'aime bien. Mais voilà. Et Samuel Jackson aussi. Mais c'est lui qui prend tout le film tout le temps avec les personnalités et machin et tout. C'est comme s'il y avait cinq acteurs à lui tout seul. Et bon, il cannibalise le film. Et en même temps, il le vaut bien. Mais le film, il est vachement bien. Il se déroule comme ça tout au long et tout. Moi, d'après moi, je ne voudrais pas vous teaser. Mais ça laisse quand même l'opportunité d'une suite. Malgré tout, ce qui se passe dans le film, machin et tout. Malgré que la Terre explose et qu'elle est remise par Superman qui tourne dans la Terre à l'envers et tout. Mais non, c'est un autre film. Non, ce n'était pas parce qu'il avait été mort. Il voulait remonter le passé. Il tournait à l'envers. Et hop, ça remonte le temps. Vous l'avez vu ce film ? C'est vieux, t'imagines ? Donc, du coup, Glass, vraiment bien. Ça se branche bien. Bonne intrigue. Bon suspense, machin. Il y a quelques passages qui sont un peu longs, on est d'accord. Mais franchement, c'était vraiment bien. Après, il faut aimer le côté un peu super-héros, mais pas super-héros. Un autre truc de... Je veux dire, quand il y a un truc de la tour et qu'il y a marqué Marvel en bas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, ce n'est pas Marvel, c'est la tour Marvel et tout. Et d'ailleurs, certains ont remarqué que l'homme de verre, il a les signales MG, qui sont mes initiales. Mark Lass Gregory, voilà. Donc, c'était spécial dédicace pendant le truc. Voilà. Moi, j'ai bien kiffé. C'est vraiment un film que je vous conseille. Un film qui est au-delà des sentiers battus, qui n'est pas du tout un film de super-héros, malgré que ça en soit un. Et qui est complètement différent par rapport, je veux dire, en même temps, la veille, je me suis tapé Punisher. Et on verra que c'est vraiment une punition. Hier, il y avait, tiens, il y avait l'UFC 143 qui est disponible sur toutes les plateformes de... Alors, j'ai trouvé... Je suis sur Kikas, là, en ce moment, pour trouver, parce que l'autre, là, YGG, là, avec leur point, leur ratio, ils m'ont tout niqué. Ça télécharge trop vite, ça ne va plus de rien. Et du coup, mon ratio, il est cramé. Donc, je suis pris sur Kikastoran, Légal, Paper, Paperview. UFC 143, pas mal. Pas exceptionnel. Le combat, bien. Un, bien. Deux, avec les meufs et tout, pas mal. Bon, après, voilà. Ils ne sont pas tous bien, les combats, mais ça va. Ça se regarde bien. Bon, frappe et tout, machin. On a commencé à regarder... Enfin, on a commencé, on a vraiment regardé. Il y a Io. C'est un film qui est... Netflix. Alors, ce n'est pas une production Netflix. Enfin, j'espère pas. Dedans, il y a nos Avengers. Donc, le black, celui qui a les ailes en métal, machin et tout. Je ne me rappelle pas le nom, mais vous trouverez. Donc, il y a lui dedans. Dans le futur, la Terre dévastée, machin et tout. Wow. On s'est dit... Quelle merde, ce film. Putain, mais c'était long. C'était long. Mais c'était bidon. Il ne se passe rien. Il casse ça, le décor et tout. Ah, c'était nul. Putain, ça me fait chier. Et à la fin, il y a toujours la blague où... Je vais vous teaser un peu parce que là, à mon avis, c'est même pas la même que vous regardez. Si vous voulez regarder, vous allez le savoir. C'est Claude, c'est la plus grosse... La dernière grosse pucelle qui reste sur Terre. Donc, forcément, l'autre a déjà... Joli noir, là. Dis donc, ça serait dommage de ne pas passer à la casserole alors que l'autre, il est à un milliard d'allées de lumière. Voilà. Donc, vas-y. Et à la fin, en rigolant, je dis... Tu n'y crois pas qu'une seule fois aura suffi ? Une chance au grattage, une chance au tirage ? Bim ! À la fin et tout. Mais la fin, c'est complètement bidon. Oh, c'est nul. Mais ce n'est pas possible. Ils sont tous morts, presque. Avec ses petites fleurs et tout, ses petites chansons et sa musique classique. C'était vraiment bidon, voilà. Donc, je vous déconseille fortement ce film. C'est long, c'est ennuyeux. Tu attends toujours qu'il se passe quelque chose. Il y a plein de pseudo-rebondissements où ça te fout des intrigues. Où tu dis... Ah, là, ah, ah. Et en fait, rien. Rien, rien. Et la fin la plus bidon qui puisse exister, où tu dis... Ah, elle, à mon avis... Ah, ah. Eh ben, bim, balaboum. Ils sont énormes, voilà. Bon, après, on n'est pas là pour critiquer, mais c'était vraiment bidon. Voilà. Mes films et séries télé, YouTube. Alors, mes films et séries TV et YouTube, d'accord. J'ai commencé la deuxième saison de Punisher, bien évidemment, un truc comme ça. Alors, c'est une vraie punition. Le premier épisode, c'est une vraie punition. Pendant la moitié de l'épisode, en plus, j'ai eu le malheur de le regarder en version française. C'est atroce. C'est horrible. Mais je vous promets, c'est vraiment horrible. Si t'as envie de tous les tuer, pour de vrai. Lui, c'est une espèce de tapette de luxe. Avec la voix française, ça ne va pas du tout. Alors, il faut absolument regarder en version originale, ce qui était français. Parce qu'en français, là, l'autre, évidemment, le cliché, mec, la meuf de barre et tout machin. L'autre qui me fait croire qu'il y avait mineur, mais voilà. Putain, mais c'est bidon. Mais vraiment, la moitié du premier épisode, je vous promets un pieu dans le cœur. Il me restait un truc de io, comme ça, comme ça et tout. Bon, j'ai regardé jusqu'à la fin. À la fin du premier, c'est pas trop mal. Même si ça finit un peu comme de la merde, parce que l'autre, elle joue super mal. Lui, il se débat. Et en plus, la version française n'arrange rien. Bon, je vais quand même m'acharner un petit peu avec l'épisode 2, parce que, pour voir. Mais, épisode 1, ça pue du cul. Enfin, saison 2, épisode 1, ça pue du cul, vraiment. Là, j'ai dit, putain, c'est ça l'intrigue, le méchant. Putain, rien qui va. Rien qui va, là. Bon, heureusement, il y avait Vikings, saison 5, épisode 18. Heureusement, putain, heureusement que... Heureusement que les dieux à bec de lièvre, et les machins sont là, et les folles, et machins, et je tue les gens, et je respecte rien. Voilà, heureusement qu'il y a encore un petit peu d'amour propre chez les Vikings. Voilà, sinon, quand il dit, moi, avant, mais je t'aurais tué, je t'aurais violé ton fils devant toi, et tout. Mais je suis plus cet homme-là. Ça, c'est génial, voilà. Ça, c'est génial, voilà. Même si, bon, c'est pas le meilleur épisode de tous, mais, après, autant de navets, bon, on est quand même bien d'accord. Et enfin, le petit teaser du jour qui aurait été plutôt intéressant, c'est l'arrivée proche de American Gods, saison 2. Alors, saison 1 était long, quand même. Il y a eu l'épisode qui était très long, ça avait du mal à se mettre en place. Les dieux qui sont sur Terre, mais comme plus personne ne croit en eux, ils ont tendance à disparaître, machin, et tout. À la saison 1, j'ai eu du mal, parce qu'en plus, ça se finit vraiment merde. Tu te dis, arrête, ils vont pas nous faire le coup de... Le grand noir, et vas-y, et en plus... Mais lui aussi, c'est un dieu, il le savait pas. Bim, badaboum, chaussette, cacahuète. À la fin, bim, c'est un dieu et tout. Tu sais pas, il te comprend rien. Et voilà, le dieu de l'Internet, machin, ils ont tout un peu tout. Bon, apparemment, il y a une saison 2, donc ça va dire que ça a dû marcher un petit peu. À voir, à voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire un peu pour la saison 2. Je regarderai quand même, parce que la saison 1 avait quand même des choses qui étaient intéressantes, dans le côté second degré. Depuis que j'ai vu Bouda dans la grotte, je peux te dire, je suis un autre homme. Voilà. Bon, allez, on revient un peu sur vos commentaires du week-end, parce que oui, c'est un peu ça. Vous pouvez mettre des commentaires, soit m'envoyer des trucs par e-mail, admin.org.com, soit sur Tipeee, comme il y a qu'ils font, soit en commentaire. On me parle de la marque Onemix. Alors, du coup, c'est un peu la nouvelle tendance. Bon, on voit, de toute façon, que les chaussures, les nikes, c'est bankable, d'accord ? On va pas cracher dessus, hein. Je l'ai fait aussi, parce que, un, parce que vous me demandiez, deux, parce que je voulais savoir, et trois, parce que je suis avec, ça allait marcher. Ça marche pas mal. On parle aussi de la marque Onemix, qui est une marque de chaussures chinoises, qui, alors c'est comme des nikes, mais il n'y a pas marqué Nike, en fait. Ils ont leurs propres marques et tout. Donc, à voir, machin, on me demande, alors je sais pas. À voir, en fonction des remarques, est-ce que ça vaudrait le coup que je les achète et que je vous les teste à la façon GLG ? Et non pas à ce que j'ai pu voir sur Internet, pour l'instant, qui apparemment n'a pas l'air de vous convenir. Ouais, hé, hé, le mec sobe qui se mouille pas. Voilà, et enfin, on me demande concernant l'AGM X3. Alors, l'AGM X3, il est par là, là, il y a quelque part. Alors, en fait, le problème, c'est que AGM est une boîte qui est quand même assez sérieuse, et ils veulent absolument l'agrément officiel de Google pour pouvoir le vendre sur la planète entière. Et non pas, je te bricole le truc, et ça passera à l'as, parce que Android, c'est gratuit. Mon cul, ouais. Qui c'est qui vous a dit ça ? Ben non, mais les marques sont obligés de payer, bien évidemment, et demander un agrément, une certification, machin. Sinon, c'est de la bricole, voilà. Donc, du coup, on me demande, alors apparemment, c'était repoussé au 23 janvier, parce que nanana, mais le mec m'avait bien écrit en me disant que, en fait, non, ça a été reporté encore à cause des nouvelles réglementations Google pour 2019. Donc, le AGM X3, on l'a, depuis 2018. On attend maintenant la nouvelle, nouvelle ROM avec l'agrémentation Google et les services Google qui fonctionnent pour de vrai. Et là, ben là, du coup, on pourra vous faire une review, et il sera mis en vente officiellement. Mais pour l'instant, la marque nous a dit que non. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo pour dire, ben, rien qui marche, et qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas, et non. Même si avant, le GPS ne marchait pas, la nouvelle version, le GPS fonctionnait. Donc, ils sont vraiment en train de travailler dessus, et il vaut peut-être mieux attendre d'avoir un truc d'en faire, que de vouloir absolument vendre un truc à moitié fait, et que tout le monde soit mécontent, et que les mises à jour prennent du temps, et la certification, et tout. Voilà. Ouh ! Ben, dis donc, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Ben oui, mais on ne s'est pas vu du week-end, donc forcément, comme on ne s'est pas vu du week-end, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Et voilà ! Donc, ainsi se terminera cet acte quotidien du lundi. Voilà. Une acte quotidienne, vous avez vu, qui est quand même assez mixée. On parle de pas mal de choses, c'est assez large et tout. C'est un peu le but. Alors, j'espère que ce format vous plaît. S'il ne vous plaît pas, ne venez plus, hein. Je te lise, parce qu'elle va être comme ça, et de pire en pire. Voilà. Donc, du coup, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous, comme tous les mardi et jeudi, en live, à partir de 15h. 30 minutes, 15 minutes de news high-tech, 15 minutes, enfin de news high-tech, de films, séries télé, parce que je vais avancer un peu sur la punition de Punisher, là. Et on se verra demain, et pendant 15 minutes, je lirai tous vos mails, tous vos commentaires. Vous pourrez, bien évidemment, aller sur Tipeee aujourd'hui, me payer un petit café pour que l'émission de demain soit la vôtre, par exemple. Alors après, tu dis, moi, je me dis quand même, vous êtes quand même 1 500 à regarder la quotidienne tous les jours. Putain, on aurait 1 euro par gars, c'est pas mal. Après, tu me dirais, oui, mais moi, j'ai envie d'aider, mais j'ai pas de thunes. Comment je fais ? Eh bien, tu vas sur Utip ou sur Tipeee, en bas. Tu peux regarder de la vidéo tous les jours, et ils nous rémunèrent en échange. Sur Utip, tu peux regarder 3 à 4 vidéos par jour, ça nous rapporte à environ 15 centimes par jour. Alors, tu te dis, c'est pas beaucoup. Oui, mais sur 30 jours, tu te rends compte, ça fait 4,50 euros. Donc, du coup, tu es vachement plus haut que le mec qui a donné qu'un euro, d'accord ? Pareil, 6 centimes par clip, tu peux en regarder 3, ça fait 18 centimes par jour. Eh oui, toi, 3, ça fait 4,80 euros, pareil. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as moyen de soutenir un peu l'aventure, même si tu veux pas mettre de thunes, pas mettre de café, et que, bah, du coup, ton nom en haut, bah non, ça sera pas ton émission demain. Mais tu peux aller directement sur Tipeee ou sur Utip, regarder des clips, ou regarder des publicités, par exemple. Ça peut être plutôt sympa. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine, un bon lundi. On se rende rendez-vous demain à 15h. Ça m'a fait plaisir de vous voir ce soir. Plein de choses à vous dire, voilà. Paix et prospérité, forcément que Dieu vous bénisse. On se rende rendez-vous demain, bah, sur les 3 chaînes. GLG, review, GLG vidéo, WTSB, GLG, 50 vidéos garanties par mois. Abonne-toi aux 3 chaînes, il y aura forcément un truc d'ensemble qui va te plaire. N'oublie pas la cloche, on click on the bell. Allez, paix et prospérité, à demain. Allez, je vous kiffe, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada